Générique Le livre de Smart Job pour faire un petit pas de côté, alors on parle DRH, on a beaucoup de DRH sur ce plateau, on parle de l'entreprise, de l'emploi. Là c'est un livre qui s'appelle C'est dans la boîte, chronique de l'entreprise, vraiment un livre excellent. Jérôme Myara et Laurel Maty. Jérôme Myara est avec nous. Bonjour Jérôme. Édité, auto-édité, il faut le préciser tout de suite, Cambios OBA, OBA votre société, Cambios votre société. Ce livre vous l'avez fait, parce que c'est intéressant, c'est que c'est un livre que vous allez offrir, on est bien d'accord. C'est pas un livre que vous irez chercher à la FNAC ou je ne sais où, c'est un livre que vous offrez. Alors le livre est intéressant parce qu'on n'en voit que la couverture, mais il est fait en deux parties. Il y a un vrai scénar, parce que vous l'avez co-écrit avec quelqu'un qui écrit notamment des scénars Laurel Maty. Et puis à côté, il y a une partie très didactique, et j'imagine que vous y avez mis votre patte. Et c'est l'histoire de deux personnages, Karine et Thomas. Oui. Ils arrivent le matin au boulot, c'est ça l'idée ? Alors Thomas est directeur général de Ludo Express. Ludo Express. Ludo Express, voilà. Il distribue des jouets, ça fait dix ans qu'il est directeur général. On comprend qu'il a mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qu'il a réussi à créer une bonne dynamique. Mais le fait est que depuis deux, trois ans, les résultats sont beaucoup moins bons et que ses parts de marché s'érodes. Et donc il y a tout un questionnement qui arrive. Et son conseil d'administration lui impose une DRH. C'est ça. Parce qu'il y a l'intuition finalement que peut-être que ses problèmes de performance sont liés à des problèmes de ressources humaines. Et plus particulièrement de compétences. Et Karine, dans l'histoire, vit elle aussi dans l'entreprise, dans la boîte. Il y a des petits moments savoureux. Là, il y a une réunion en page 24. On parle beaucoup d'émotion. Karine n'apprécie pas et dans son moment d'émotion enchaîne sur une colère rentrée. Elle n'est pas venue ici pour regarder couler l'entreprise avec lui, ni pour récoper. Alors sa période d'essai, elle peut très bien s'arrêter dans 15 minutes. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en face, il y a comment définir les compétences et qui renvoie à la question du sens. Là, on a une collaboratrice, s'il ne se faisait pas il y a 20 ans, dit « Moi, si vous voulez, dans 15 minutes, je m'en vais. Je claque la porte. » C'est un phénomène incroyable. Alors qu'il est décrit presque d'une manière littéraire. Mais en fait, c'est un phénomène que vivent les chefs d'entreprise, ça. Tout à fait. La parole est libérée et il y a une exigence de sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sujet des compétences, c'est un sujet qui finalement est à la fois factuel, mais aussi très émotionnel. Parce qu'il renvoie énormément de choses vers sa personne. Et donc, réussir à développer et à mettre en place une dynamique de compétences dans l'entreprise, ça appuie énormément sur le sens. On n'arrivera pas à convaincre les collaborateurs d'investir dans le développement de leurs compétences s'ils n'en comprennent pas le sens. Comment vous l'avez fait évoluer, votre histoire ? Parce qu'on voit effectivement que Thomas tire un peu la langue, qu'il y a le DRH, il y a toutes les difficultés que vit un chef d'entreprise, qui porte sa boîte. Il y a Karine. Vous l'emmenez jusqu'où, l'histoire ? Alors, on l'emmène jusqu'à... Sans spoiler. Sans spoiler, mais on l'emmène jusqu'à un premier succès. C'est-à-dire qu'au fond, les salariés de l'entreprise ont fini par comprendre que c'était dans leur intérêt de développer des compétences. Les managers ont fini par comprendre qu'il fallait lâcher prise. Le rôle du management est essentiel dans ce type de dynamique. Vous appelez ça un new deal ? Oui, un new deal. Parce qu'effectivement, ça suppose de renverser un peu la vapeur, d'imaginer un peu les choses autrement. Quand on parle de management, on a tous en tête des modèles qui résistent énormément, les modèles très verticaux, très hiérarchiques. Qui s'usent, qui disparaissent ou ils sont toujours là ? Ils ont un peu la vie dure et donc ils s'installent. Et il faut faire tout un travail auprès du management pour qu'ils comprennent que ce qu'on attend de lui, ce n'est pas d'imposer les choses, ce n'est pas de dire les choses, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les 4 C, ces compétences du futur, la communication, la coopération, la créativité, le sens critique. Et c'est ça le rôle du manager, c'est de faire cohabiter ses collaborateurs autour de ses compétences clés. Indépendamment de Laurel Maty qui apporte cette touch un petit peu artistique. Qui est fondamentale dans le voyage. Parce que c'est un peu la matrice. Mais il y a tout le travail aussi didactique que vous proposez. Vraiment, ce livre est intéressant pour ça. Qu'est-ce que vous dites, vous qui avez un regard panoramique à travers vos structures, qui accompagnaient des entreprises ? Ça change, ça change lentement, ça se transforme. Comment ça se vit, vous qui les rencontrez, ces dirigeants ? Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la part des dirigeants. C'est-à-dire que le sujet des compétences fait partie maintenant de l'agenda stratégique. Mais entre le fait de mettre ça à l'agenda stratégique et de comprendre comment on arrive à créer une dynamique, il y a un écart qui est très important. Et c'est l'objectif de ce livre de montrer finalement, d'ouvrir la boîte. La boîte, c'est l'entreprise. Et de comprendre comment on peut trouver les clés du succès. Quelle doit être la remise en cause de la part du dirigeant ? Qui doit faire un pas vers l'autre ? C'est ça toute cette histoire qu'on raconte. Tome 1, quand on met sur un livre même auto-édité, tome 1, ça veut dire que vous avez déjà en tête le tome 2. Il est déjà sur le métier. C'est ça, la compo est presque prête. C'est quoi le tome 2 ? C'est quoi la suite ? Le tome 2, c'est le futur du travail. Futur of work, avec Karine et Thomas. Alors, on va voir, on va peut-être un peu changer les rôles. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une directrice générale, plutôt qu'un directeur général. Un peu de diversité. Mais ces deux sujets sont extrêmement liés, si vous voulez. Le sujet des compétences et le sens qu'on arrive à donner autour de ce sujet des compétences est extrêmement lié à la qualité des emplois et donc à l'organisation du travail dans le futur. La qualité des emplois, c'est le contenu, c'est l'environnement de travail et c'est la rémunération. Et il nous semble que c'est un sujet majeur. Dans cet ordre ou vous le mettez dans le désordre ? Il y a un vrai débat, là ? Alors, si vous voulez, on a commencé... Enfin, le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est relativement bien traité en France. On voit qu'il y a des négociations qui se passent bien. Le sujet de l'environnement du travail, il y a eu un fort investissement de la part des entreprises, avec le télétravail, avec la façon de repenser des espaces de travail. De notre point de vue, le sujet du contenu du travail reste un sujet à explorer profondément. Et c'est ça qui va permettre aux salariés de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles compétences. Jérôme, avant de nous quitter, il y a le contenu du travail, mais il y a un autre sujet, on n'a plus le temps de le traiter, mais c'est aussi le rapport contractuel, la façon dont on contractualise une relation. Elle évolue aussi. Elle évolue énormément. Nous, on fait des enquêtes auprès des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la flexibilité. Ils veulent apprendre en continu. et ils veulent avoir une part assez importante de relations digitalisées. Mais c'est ces trois sujets qui sont au cœur de leur préoccupation. Il va falloir que les entreprises s'y préparent. Le casse-tête du dirigeant qui a créé sa boîte au XXe siècle. Exactement. Avec des modèles qui, doucement, s'effritent. Il faut faire un peu évoluer. Voilà, qui s'effritent. Lisez, enfin lisez, rencontrez Jérôme Mirat. Avec grand plaisir. Et envoyez-moi des mails, je vous offrirai... Voilà, envoyez des mails parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour accéder à ce livre qui est à la fois drôle. Il y a des dessins aussi qui sont... C'est fait par qui, les dessins ? Alors, on a une agence de communication et donc on a fait travailler nos directeurs artistiques et nos créas sur le sujet. Bah, écoutez, ça met en valeur vos collaborateurs pour le coup. Franchement, c'est très bien fait. C'est un livre intéressant et très documenté par ailleurs. Merci, Jérôme Mirat. Et puis, passez le bonjour à Laurel Maty, votre co-auteur. Voilà pour le livre de Smart Job. C'est dans la boîte. Mail, c'est facile. Vous le trouvez facilement sur LinkedIn. Jérôme Mirat. On fait une courte pause. On se tourne vers le cercle RH. Les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, l'actualité est chargée. On va parler de l'index senior. Bah, ça s'est pas bien passé à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça se passe pas forcément très bien entre les partenaires sociaux. Et puis, le coup de gueule de la CPME qui aimerait bien revoir le service minimum alors que nous sommes en plein mouvement social de ronde, de mouvements de grève. Voilà le programme. Il est riche. C'est juste après la pause et j'accueille mes invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le spécial avocat France-Etats-Unis qui est quand même un mec très bien et il a bien aimé il avait une bonne énergie il y a une bonne énergie sur ce plateau même les gens qui ont le plus peur il y a des gens qui viennent apeurer ils disent il y a une bonne énergie le présentateur, le conducteur l'équipe c'est sympa ça compte énormément tu vas à l'accueil d'une boîte tu te fais jeter on te dit prenez asseyez-vous là même si le patron est sympa la première impression de l'entreprise c'est la personne qui est à l'accueil je vous offre un café asseyez-vous je prends vos manteaux tu serais en Corée du Nord t'aurais été viré alors que là t'es dans un système capitaliste et libéral et on autorise il n'aurait pas été viré il n'aurait pas été viré il n'aurait pas été viré il aurait été en prison il fait froid je suis désolé c'est pas grave on va se réchauffer avec le débat ça caille un peu là je ne sais pas pourquoi ils ont foutu la clim je vais la virer d'habitude elle est moins forte je ne sais pas pourquoi là ils ont nettoyé la clim hop là maintenant on va avoir chaud ok c'est good allez on y va donc on démarre par l'index senior les députés l'ont retoqué oui et il y avait on ne va pas rentrer dans le détail c'est un débat à l'assemblée mais on voit bien que la partie de droite a beaucoup poussé clairement quoi c'est que si ça ne passe pas c'est que la droite n'a pas joué il manquait 30 députés renaissance qui se cassent et il manquait le modem qui eux aussi disent bon voilà donc en fait ils envoient quand même des signaux forts et l'index en fait le Medef on ne voulait pas au départ donc voilà et après il y a le débat chômage et je vous garde ma question ah c'est Entreprises et Progrès ? uniquement Entreprises et Progrès ah bon je dis plus oui sur la fiche j'ai plus ton ta boîte je suis en train de changer c'est ça je vois mais je resterai je suis en ah t'es un départ le cercle RH une actualité très chargée on va en parler avec mes invités la baisse du chômage l'index senior on en a beaucoup parlé ici notamment avec la NDRH qui portait cette question des seniors on va parler aussi du dialogue social ça se passe pas forcément si bien que cela ce dialogue social et puis la CPME alors c'est un peu un serpent de mer qui dit il faut revoir évidemment le service minimum pendant les grèves on va en parler Pascal Johannin est à mes côtés bonjour Pascal bonjour Arnaud directrice générale de la fondation Robert Schumann alors je ne manque pas d'évoquer l'atlas permanent de l'Union Européenne avec une nouvelle version oui oui et la semaine et la prochaine fois il y aura une nouvelle publication publication mais celui-là c'est un intemporel qui permet de bien comprendre l'Union et les Etats membres qui la comprennent cinquième édition et c'est un classique de culture générale si on veut s'intéresser à l'Europe Véronique Reissout merci d'être avec nous fondatrice de Backbone Consulting et vous avez toujours votre petit cahier avec l'opinion le regard que porte l'opinion sur les sujets dont on va parler et Christine Duroux est avec nous bonjour Christine bonjour Arnaud vice-présidente d'entreprise et progrès absolument commençons par cette image enfin cette petite animation très courte ça c'est la réforme des retraites article 2 avec un petit événement dans l'hémicycle puisque 256 voix contre 203 voix pour donc les députés hier avant-hier dans la nuit ont repoussé l'index senior ça vous évoque quoi cette question de l'index senior avec des modems absents 30 députés renaissance qui avaient disparu dans les couloirs et une partie de la droite des LR qui globalement se sont retirés Véronique peut-être un mot sur cette question là ça dit pas mal de choses la première des choses c'est un sujet de on va dire de la majorité de la mauvaise gestion de la majorité et une majorité courte ce qui n'est pas anecdotique parce que nous ne sommes que au milieu c'est le 7 qui va compter voilà le 7 et il y en a d'autres derrière l'autre chose que ça raconte c'est que globalement on a des politiques qui ne sont plus dans une logique d'engagement dans la durée on a des politiques à droite qui ont demandé un certain nombre de précisions sur l'index des politiques au centre qui ont demandé là aussi des précisions et qui n'étaient pas là au moment du vote donc ça pose un autre sujet c'est quel est le rôle réel dans le débat des députés jusqu'où vont-ils quand on demande quelque chose que vous l'avez acquis et que vous ne votez pas on peut se poser la question et enfin il y avait un vrai sujet qui est sur l'index et là c'est peut-être plus le fond du sujet cet index certes le MEDEF n'en voulait pas mais il y a non plus pensant que c'était plus de l'ordre du gadget que la réalité du sujet c'est la représentation des seniors la réalité c'est et on en parlera sans doute tout à l'heure sur la baisse du chômage un sentiment et une perception par les seniors les deux sont liés pas si clair et en plus il y avait un débat sur faut-il être dans l'intention dans le déclaratif dans le punitif enfin bref il y avait beaucoup beaucoup de sujets soulevés pas de contraintes on va y venir et effectivement les chiffres du chômage on va en parler mais 7.2 au plus bas depuis 2008 qui vient faire évidemment écho à tout le débat qu'on va avoir la question des seniors entreprise et progrès parce que chaque organisation a un peu son point de vue vous êtes sur quelle ligne qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a un débat de fond pour garder en emploi des seniors qui à partir de 60 ans globalement disparaissent le marché de l'emploi déjà je vais dire quelque chose au nom de entreprise et progrès et puis dirigeant entreprise et entreprise c'est je suis personnellement heureuse étant rentrée dans la catégorie des seniors récemment que ce sujet soit d'abord sur la table que l'on en parle la question de l'agisme c'est quand même à peu près la seule discrimination qui est absolument réelle que tout le monde accepte en entreprise et puis se réponde on assume cette idée elle existe il y a bien une discrimination à l'âge c'est quand on a passé 55 ans on est discriminé il y a une discrimination à l'âge de l'entreprise par commodité inconsciente parce que on est plus cher parce qu'on commence à calculer la sortie parce que les systèmes de promotion de valorisation de gouverneurs d'entreprise font qu'on favorise les jeunes Christine vous fréquentez je vais donner la parole à Pascal mais quand même quand on interroge des cadres cadres supérieurs voire même dirigeants et que vous leur dites et toi tu pousses un peu plus loin ils vous répondent quand même ils vous répondent beaucoup non je ne pousse pas plus loin je prends mes droits et je m'en vais ce n'est pas que l'entreprise qui est fautive non bien entendu mais il y a aussi je ne dis pas je suis dirige d'entreprise je ne dis pas que l'entreprise soit fautive je dis juste que l'index de gouverneur a un mérite énorme c'est d'avoir mis sur la table cette question de cette dernière forme de discrimination qui n'est pas discutée en tant que telle et qui n'est pas réglée et qui n'est pas réglée puisque là au moment où on se parle il y a un index qui est retoqué il va être retravaillé tout ça reviendra par amendement enfin c'est de la tambouille mais quand même c'est un sujet ça se passe comment ailleurs les seigneurs en Italie les seigneurs en Espagne en Allemagne c'est simple le taux d'emploi des seigneurs est beaucoup plus élevé dans la plupart de nos partenaires chez nos partenaires européens qu'en France plus de 60% en moyenne voilà c'est à dire qu'en Allemagne dans beaucoup de pays être vieux n'est pas une tare c'est pas au contraire on n'est pas vieux à 60 ans non mais l'expérience l'expérience est valorisée et il y a même une transmission parce que vous apprenez il y a beaucoup de le système de l'apprentissage est beaucoup plus répandu aussi en Allemagne et donc vous apprenez à la nouvelle génération qui va arriver et donc ce qui expliquera sans doute aussi pour l'Allemagne mais pour d'autres pays que quand on parlera du chômage que le chômage des jeunes est beaucoup moins fort dans certains pays qu'il ne l'est chez nous voilà parce que nous on a en effet un des gens qu'on fait partir un peu tôt et on a un chômage des jeunes qui reste élevé c'est vrai qui a baissé il faut le préciser si on a en effet une politique d'accompagnement où on valorise le travail notamment dans les dernières années pour pouvoir avoir en effet peut-être une meilleure retraite aussi pour que ça ne soit pas seulement et puis qu'on transmet à des nouvelles générations des choses comme ça on y gagne à la fois sur la compétitivité et sur tous les indicateurs économiques donc c'est gagnant-gagnant il faut se poser la question pourquoi chez nous à 55 ans l'entreprise ne valorise pas davantage les seniors que dit l'opinion sur cette question-là parce que les seniors elle n'est pas aussi angéliste elle est plus distante d'abord parce que la notion d'emploi ça serait une bonne nouvelle si on pouvait le massifier et considérer que l'emploi est donc un tout le deuxième point c'est que le sujet du senior on ne va pas dire vieux on va dire senior parce que c'est moins vexant mais la réalité c'est que je vous rappelle que ça a partir de quel âge ? il y a 45 55 ça dépend des critères 45 on peut se poser la question ensuite on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs la représentation dans toutes les enquêtes qui sont faites qui sont faites par des instituts par les think tanks ou par les entreprises je vous rappelle quelle est l'icône qui est utilisée ? le monsieur avec la moustache et la canne la canne donc en fait c'est un ensemble d'idées reçues qui font que ensuite vous avez une réalité le débat est là on l'a le débat est là l'autre sujet c'est le sujet aussi de l'incitation au départ et donc il y a une réalité quand même quand vous avez des plans sociaux des pièces enfin voilà chacun tend la main à l'autre il faut le dire c'est plus simple et enfin par rapport aux pays européens vous avez des réalités de systèmes qui sont très différents la notion du binôme du transfert par exemple n'existe pas en France il y a eu une tentative par le gouvernement avec un jeune un emploi et se dire qu'on allait les accompagner mais c'est pas ainsi que ça fonctionne donc globalement c'est une révolution presque culturelle qu'il faudrait mener et donc c'est malheureusement pas un pauvre index en tout cas l'opinion publique ne croit pas qu'un joli index déclaratif changera les choses il y a eu le débat de Hero Land qui avait créé finalement cet index pénibilité qui avait été retoqué lui aussi donc on a beaucoup de mal aussi à définir ces règles qui permettent à quelqu'un de partir plus tôt ou pas et quelles sont les règles qui le feront partir plus tôt c'est l'enjeu l'emploi des jeunes l'emploi des seniors dans les autres pays n'est pas lié à un index il n'y a pas d'index ça c'est précis le chômage les chiffres restent stables ce qui est intéressant c'est qu'on est au plus bas niveau depuis 2008 avec une reprise chez les jeunes il faut quand même préciser que ça remonte un peu mais on est à 0,1 point de moins ce qui n'est pas beaucoup mais c'est symbolique c'est assez paradoxal parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais le gouvernement communique peu sur les très bons chiffres du chômage qui baissent là depuis quelques mois il n'y a pas de communication comment vous l'expliquez il devrait être extrêmement fier est-ce que ce n'est pas lié au débat retraite qui vient percuter sa communication alors c'est clairement lié au débat retraite on ne l'entend pas dire aux gens il va falloir partir plus tôt ou plus tard je veux dire et ça ne marche pas avec des bons chiffres comme ça et ensuite la notion de ces chiffres ce n'est pas le moment de les sortir parce qu'ils sont extrêmement controversés c'est vrai pratiqués la perception n'est pas la même que celle des chiffres eux-mêmes les situations de nouveau sont très différentes et donc globalement fanfaronner n'est pas une bonne idée et pour une fois le gouvernement a pris la bonne mesure du ne pas la ramener sur le sujet ce n'est pas forcément le plus utile en revanche dans l'univers B2B ou en tout cas entre professionnels c'est un vrai sujet et là encore les situations sont quand même très contrastées parce qu'on est en train de donner un chiffre global et quand on rentre dans le détail ce n'est pas si simple et puis il y a toujours la notion de ok le chômage a baissé mais de quel type de travail on travaille on parle de quel type de contrat là vous envoyez la balle et voilà c'était le débat qui avait été posé je me rappelle en Allemagne quand ils avaient créé ce SMIC qui n'existait pas ça avait été ce débat de ok en Allemagne on travaille beaucoup mais il y a aussi des gens qui font un, deux, trois boulots pour réussir à aller à l'américaine c'est ça qui est posé aussi à travers ces chiffres du coup j'anticipe la question qu'Arnaud va me poser et comment ça se passe ailleurs les Allemands sont sous 3% de chômage aujourd'hui les Allemands nous nous sommes à 7,2 la moyenne européenne c'est à 6,1 ben voilà on est à 7 ils sont à 3 et bon voilà on ne le rappelle jamais assez que les Allemands sont à 3 et les Etats-Unis sont à 3,5 donc si vous voulez le chômage mais sur un modèle anglo-saxon Pascal le chômage c'est bien c'est très bien que la France soit arrivée en effet à 7% on fait mieux que l'Espagne et mieux que les Grecs puisque malheureusement on a encore un taux de chômage à 2 chiffres mais quand on se compare on se dit qu'on peut encore mieux faire et que donc l'emploi et le taux de chômage peuvent être encore diminués puisque certains de nos partenaires qui ont d'autres politiques et qui ont fait qui ont aussi un modèle social arrivent à faire mieux avec un marché du travail qui est européen donc on est à peu près sur des mêmes zones mais Christine Duroux chef d'entreprise il y a eu la réforme de l'assurance chômage celle-ci elle réduit la durée d'anonymisation l'idée philosophique c'est de ramener plus rapidement les personnes en emploi créer un choc et dire j'y vais je prends l'emploi la question qui est posée c'est je prends un emploi mais pas celui que je souhaite je prends l'emploi qui passe pour avoir un emploi cette question-là elle traverse aussi votre institution entreprise et progrès c'est de se dire un emploi mais pourquoi faire c'est tout le débat du sens c'est tout le débat du sens pourquoi je bosse quoi c'est tout le débat du sens qui est d'ailleurs aussi lié à la réforme des retraites sur la question du chômage je trouve étonnant personnellement qu'il y ait ce décalage entre une vision macro qui est plutôt positive et une vision micro qui interroge puisqu'il y a à la fois des chefs d'entreprise un peu tétanisés ça fait un an qu'on dit on trouve personne on trouve personne donc est-ce que ça tétanise et que ça fiche l'autre question que je pose j'ai pas la réponse que je me pose c'est il y a un chômage interstitiel qui est juste quand les gens bougent jusqu'où faut-il être content que ce chômage interstitiel soit tout petit parce que ça veut dire que la situation est figée et qu'au fond il n'y a pas de dynamique et ça c'est une équation j'ai pas la réponse mais je me demande si tout le monde n'est pas aussi un peu paralysé dans cette idée de il va y avoir la récession et où je ne vais trouver personne voilà c'est mais c'est une quadrature que les autres pays européens ont parce que il y a une il y a une forte accélération après Covid tous les pays européens ont été touchés par le Covid ils ont vécu la même chose donc il a fallu évidemment mettre du charbon dans la machine et au même moment ils ont ces problèmes de sens de débat autour du travail j'ai l'impression que c'est universel ça oui bien sûr il y a des métiers qu'on ne veut plus faire c'est un peu partout et on voit bien qu'il y a des pénuries dans certains domaines où il y a de la pénibilité donc débat sur l'immigration mais il y a aussi une prise en charge de la valorisation du travail qu'est-ce que c'est que le travail et dans certains pays c'est plus valorisé on est incité à aller travailler d'ailleurs il n'y a pas de compensation il n'y a pas un système qui permet d'avoir des indemnités donc aux Etats-Unis c'est clair et dans certains autres pays aussi c'est-à-dire que si tu ne travailles pas tu n'as rien donc à un moment donné il faut mettre pour vivre il faut bien avoir un peu de sinon on se retrouve dans une marginalité qui est une précarité une précarité parce que j'évoquais en Allemagne voilà et en Allemagne où il n'y a pas eu de longtemps de salaire minimum il y a encore quelques pays qui n'en ont pas il y a encore 6 ou 7 qui n'ont pas de salaire minimum mais parce qu'il y a des accords de branches il y a des systèmes différents mais en Allemagne ils y sont venus mais ils avaient déjà une situation de travail parce que un il y a l'apprentissage donc on accepte de faire des métiers techniques ce n'est pas dévalorisé on travaille plus longtemps voilà ce fameux modèle allemand je ne sais pas si c'est un modèle allemand parce que tout n'est pas transposable qui nous servait un peu de cible pour l'alternance par exemple mais on voit que dans tous les pays sur la question des retraites on n'y revient pas mais sur tous les pays où ont augmenté même le Portugal qui est un gouvernement de gauche a mis la retraite à 67 ans nous on n'y arrive pas et on a des débats comme vous l'avez montré et des manifs voilà et des manifs donc on est regardé par nos partenaires européens comme les gaulois qui n'arrivent pas à se réformer il nous reste peu de temps le débat est passionnant mais je ne voudrais pas qu'on se quitte on n'a pas regardé que comme des gaulois oui peut-être pas que comme des gaulois en effet un débat sur le dialogue social il vient vraiment faire écho à tout ce qu'on voit dans l'actualité nationale les banderoles un cortège des syndicats unis et quand on analyse le cabinet d'expertise index qui fait une étude avec l'IFOP on voit et ça c'est assez intéressant il y a ce qu'on voit à la télé c'est-à-dire les mouvements le mouvement social les petites phrases dans les médias puis la réalité des CSE donc voilà et on est d'accord parce que là on voit quand même une étude où les syndicalistes qui sont dans l'ombre tirent la langue ont un mal fou à gérer leur dossier on n'a pas amélioré le dialogue social pour autant dans l'entreprise je ne parle pas de ce qui se passe vous êtes d'accord avec ça ? Non ? 2008 il y a eu une réforme et Macron a réformé derrière l'étude en question le terrain a été fait à un moment enfin date un peu ensuite le problème d'un terrain automne 2022 oui mais c'est vieux c'est vrai il y a la réforme des retraites entre temps il y a eu une perte de confiance on va dire de l'opinion parce que là aussi il faudrait rentrer dans un peu plus de finesse mais on va dire que globalement défiance des politiques défiance des corps intermédiaires voire disparition mais qui se relance depuis quelques semaines mais la réforme de retraite a changé des choses première chose c'est que les citoyens ont l'impression que les syndicats jouent un rôle protecteurs qu'ils jouent un rôle ils n'ont jamais eu une pétition intersyndicale lancée sur Change à un million de signatures en trois jours et de l'adhésion et ils n'ont jamais enregistré autant de progression d'adhésion depuis quelques jours donc je ne dis pas que cette étude n'est pas intéressante mais elle est un peu décalée ensuite si je vous pose une question sur la réalité du rôle d'un CSO ça n'est pas du tout la même chose que la réalité d'un lien et d'un rapport de force ou du négo au ministère voilà c'est vrai donc d'ailleurs quand vous regardez dans cette étude c'est plutôt positif sur ce qui est de l'ordre on va dire du bien-être au travail et de la réalité des conditions de travail en revanche dès qu'on parle du pouvoir d'achat qui est le seul sujet qui intéresse parce qu'on n'en a pas parlé mais le chômage était une préoccupation constante dans l'opinion publique jusqu'à globalement la fin de l'année les premières difficultés autour de l'inflation aujourd'hui le premier sujet c'est le pouvoir d'achat et non seulement c'est le premier sujet mais tous les sujets sont vus à l'aune du pouvoir d'achat donc le chômage aussi et donc les négociations avec les fins sociales aussi Christine et pour conclure Pascal ce dialogue social vous dans l'entreprise parce que c'est souvent une crispation pour le chef d'entreprise qui se dit il y a les NAO il faut que je discute avec les syndicats c'est des moments un peu compliqués on le voit d'ailleurs là dans l'étude mais les syndicats en plus se refont je dirais une jeunesse avec ce mouvement social les français disent après tout eux sont unis l'assemblée fait n'importe quoi ils sont calmes il n'y a pas de violence ça donne une image quand même de puissance quand même là la seule réponse que je pourrais faire et c'est un peu entreprise et progrès c'est que d'abord on est content que le dialogue que les syndicats soient à nouveau c'est bien de l'entendre etc non mais c'est bien parce que se dire tout est dans l'individu si personne ne le souhaite en revanche je pense qu'avec la notion de dialogue social il y a deux problèmes un la notion de dialogue ça se passe où avec qui quel mode de gouvernance pour que le dialogue ait vraiment eu lieu c'est plutôt le CSE à votre niveau c'est un CSE pas seulement et le deuxième c'est social je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans le social on est aussi dans le sociétal le bien-être au quotidien au-delà du bien-être avec les questions de l'environnement des parties prenantes etc donc moi cette notion de dialogue social il faut complètement la remettre à plat et retirer le mot social peut-être et réinventer un nouveau en tout cas le dialogue sociétal ce serait déjà bien sociétal vous avez raison c'est la qualité du travail et c'est le bien-être même des élus eux-mêmes qui se plaignent de leurs conditions on l'a évoqué rapidement sans répéter toujours la même question Pascal ça se passe comment ailleurs j'ai évidemment la connaissance un peu du mouvement social et syndical en France en Allemagne on nous dit tout se passe très très bien c'est un dialogue très ouvert il n'y a pas de tension ça n'a rien à voir parce qu'en Allemagne en Allemagne déjà dans un conseil d'administration les syndicats sont présents dans la gouvernance les représentants des salariés sont présents ça existe en France Pascal aussi oui mais là c'est systématique c'est systématique et c'est dans toutes les entreprises c'est vrai l'image alors encore une fois c'est un peu modélisé mais c'est juste pour c'est pour aller vite vous avez raison en France on estime en effet vu d'Europe que les syndicats il y a une sous-représentativité des syndicats et que c'est des syndicats qui sont plutôt des syndicats de la fonction publique et que les gens qui manifestent sont des gens qui ont un avantage un emploi à vie etc et que c'est pas des insiders et que c'est pas en effet une représentativité de l'entreprise voilà et donc ça ça biaise et que les médias parlent beaucoup de la CGT mais la CGT n'est plus le principal syndicat français c'est vrai et dans le privé notamment donc voilà donc il faut voilà donc cette image un peu rapide du truc c'est que ailleurs on essaie en effet d'avoir un dialogue alors je sais pas comment il faut l'appeler avec en effet la société de telle manière à ce que tous ont un rôle à jouer et qu'on n'est pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres pour un bien qui soit celui de la collectivité merci vous êtes d'accord merci à vous mesdames j'ai un petit peu dépassé parce que ce débat est passionnant il nous manquait évidemment la CPME mais on en reparlera parce que la CPME va régulièrement se plaindre de ce service minimum qui n'est pas respecté notamment dans les transports publics et oui on le vit tous merci Pascal Jouanin directrice générale de la fondation Robert Schumann merci à Véronique Reissoult CEO fondatrice de Backbone Consulting et merci à vous Christine Duroux vice-présidente d'Entreprise et Progrès on termine avec Fenêtre sur l'emploi le recrutement et la formation des jeunes les NIT j'aime pas ce mot non plus accompagnés pour être testeurs ou testeuses de jeux vidéo on en parle juste après